Bonjour, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Balade Terroir. J'ai été invité par Mathieu, sous les coteaux du Salève, à la découverte d'un fruit, peut-être le seul, qui est à la fois croquant et fondant. Allez, venez, on part à la cueillette. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexis. Tu m'amènes à la découverte du secret des poires. On est reconnus pour la pomme, mais là je t'emmène dans la poire qu'a plantée mon grand-père il y a plus de 70 ans. Et là, c'est une poire de Savoie. Et oui, c'est une poire de Savoie. La poire en IGP Pomme et Porte-Savoie, un label qui est reconnu depuis plus de 20 ans. Première IGP de France. Mon grand-père, c'est lui qui m'a donné la passion. Il m'emmenait déjà petit à travailler dans les vergers et éclaircir. Et il a toujours eu le goût du produit, du bon produit. Les poires de chez nous n'ont pas du tout les mêmes saveurs que d'autres régions de France. On a des journées chaudes et on a des nuits fraîches, ce qui permet d'avoir de l'acidité. Beaucoup de sucre est ce qui nous donne plein de saveurs dans nos fruits. De faire très peu de rendement, l'avantage, c'est que l'arbre s'exprime par lui-même. C'est-à-dire qu'on n'amène pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'engrais, pour que le fruit prenne ses saveurs de lui-même, par l'arbre et par le sol. Ce que je suis heureux, c'est surtout d'avoir un produit qui est fantastique. Et je sais que le consommateur, quand il consomme nos produits, il est émerveillé par rapport au goût du produit. On a des démarches comme les vergers éco-responsables. On a une partie de l'exploitation qui est en agriculture biologique. Alors on a des variétés de poires qui sont quand même assez anciennes, comme la William, la Comis, la Louis-Bonne, la Pascrasan. Chaque mois, chaque saison, on a des produits différents et il faut tester. Donc tu vois Alexis, je t'ai amené ici pour que tu me goûtes cette poire conférence qui est une de mes préférées. Avec un morceau d'abondance. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc je mange les deux ensemble. Oui, tu mange les deux ensemble. Alors on va voir. En un, clairement, le cristaux de sel de l'abondance. Et juste après, le sucre de la poire, ça c'est un mariage d'amour. Tu vois Alexis, la poire, on se rend compte qu'elle peut s'associer avec plein de plats. Donc fromage, dans ça. Et c'est vrai qu'il faut amener à découvrir des bonnes poires locales de chez nous. Et on a le choix, on a la chance d'avoir ces saveurs. Et c'est vrai qu'il faut en profiter.